Déterminons maintenant la constante K de raideur du ressort. Quelques petits rappels sur ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à l'équilibre, la force de rappel du ressort est égale au point P. Autrement dit, cette force de rappel du ressort, c'est 4 fois ΔL, ΔL étant l'allongement, égale mg. Autrement dit, ΔL égale g divisé par cette constante K que nous cherchons, fois m. On a donc une relation de proportionnalité entre ΔL et m. Cette coefficient de proportionnalité qui est égale à la pente de la droite, est égale à a, fois m. Voilà où on en est. L'unité de A, me direz-vous. L'unité de A, qu'est-ce qu'il vaut ? ΔL étant mètres. m étant kilogrammes. Par conséquent, l'unité de A ne peut être que quoi ? Des mètres fois des kilogrammes puissance moins 1. De manière à ce que des mètres fois des kilogrammes puissance moins 1 fois des kilogrammes fassent bien des mètres. Et que la relation soit bien respectée en termes d'homogénéité. Alors, le cas a la particularité de posséder deux unités qui sont équivalentes. En effet, soit nous avons F égale K fois ΔL, autrement dit K égale F sur ΔL, ce qui nous donne en termes d'unité des newtons divisé par des mètres, ou des newtons mètres moins 1. Voilà la première possibilité. Mais nous avons également F, la force de rappel, égale mg. Autrement dit, nous pouvons dire que les newtons sont équivalents à des kilogrammes. Et G, c'est des mètres secondes moins 2. Autrement dit, quelle est l'unité de K ? Eh bien, des newtons mètres moins 1, ou des kilogrammes. Mètre seconde moins 2 fois des mètres moins 1. Autrement dit, des kilogrammes secondes moins 2. Voilà les deux unités possibles de K. Généralement, c'est celles-là que l'on utilise de façon prépondérante. Arrivons au bout de ce suspense intolérable. Donc, que vaut la valeur de K ? Ici, nous avons A égale à G sur le coefficient directeur de cette droite, c'est-à-dire 9,8 divisé par 0,25, ce qui nous donne la valeur de K égale 39,2, donc deux possibilités, soit newtons mètres moins 1, ou 39,2 kilogrammes secondes moins 2. Les deux valeurs sont exactes.